Hello mes fleurs j'espère que vous allez bien, de mon côté je suis très excitée puisqu'on se retrouve pour la première vidéo concernant les calendriers de l'Avent 2020 et on ne commence pas avec n'importe lequel puisque aujourd'hui je vais vous parler de celui proposé par Clarence et vous savez à quel point je chéris cette maison si vous me suivez depuis un moment sur le blog ou sur Youtube cette année le calendrier de l'Avent se présente de façon un peu différente donc on a une boîte qui est comme ceci qui est d'ailleurs super jolie un peu aux couleurs des sucres d'or, j'adore et j'ai reçu aussi le dossier de presse qui nous explique, alors je vous cache les produits comment utiliser ce calendrier de l'Avent puisqu'il y a une petite nouveauté cette année pour la première fois Clarence propose un calendrier 100% recyclable et éco conçu je pense qu'en 2020 on essaye tous à notre petite échelle de faire de notre mieux pour ne pas abîmer l'environnement et je trouve que le fait qu'une marque de luxe aussi prestigieuse que Clarence s'y mette et propose quelque chose de recyclable comme ça est vraiment génial donc j'ai hâte de découvrir le calendrier et si je lis bien la consigne, on nous dit qu'il faut glisser les 24 surprises dans des petites boîtes dans le calendrier de l'Avent donc pour ne pas trop me spoiler, même si je connais pas mal les produits Clarence je vais demander à l'amoureux d'effectuer cette tâche donc j'ai rien ouvert encore, je vous remontre la boîte qui se présente comme ceci elle est fermée et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur à l'intérieur ça se présente comme ceci donc on a tout d'abord un petit livret que je ne vais pas ouvrir puisqu'il y a le descriptif des produits on a ensuite un papier de soie et on découvre le calendrier j'adore, ça fait tellement Noël, c'est super joli alors non finalement c'est bon, je ne vais pas avoir besoin de l'amoureux, je vais vous expliquer pourquoi donc on a le calendrier qui se présente comme ceci qui est rouge avec des chiffres blancs et en fait les boîtes sont déjà pré-remplies donc ça c'est super, comme ça personne ne se spoil il n'y a plus qu'à mettre les différentes boîtes dans le calendrier pour des raisons pratiques, je ne vais pas mettre les boîtes dans le calendrier puis reprendre les boîtes pour faire l'unboxing je pense que ce serait une petite perte de temps je vous ferai une jolie photo sur Instagram pour vous montrer un petit peu comment ça se présente une fois tout bien disposé mais aujourd'hui on va s'attaquer à la découverte de l'intégralité de ce calendrier regardez comme c'est mignon, j'adore franchement les packagings sont vraiment super jolis et là aussi on peut complètement les réutiliser l'année d'après j'aime trop et je suis très excitée, j'ai hâte on y va avec la première boîte allez c'est parti, voilà comment se présente la première boîte donc on a le petit numéro devant et on y va pour l'ouverture on commence avec un produit soin un doux nettoyant gommant express à la sève d'orange pour tous les types de peau je crois que je ne connais pas ce produit donc on commence très bien, c'est une version 30ml donc ça n'est pas un échantillon du tout c'est une version voyage et j'aime beaucoup les senteurs à grume pour le visage je trouve que c'est vraiment frais donc j'ai hâte de le tester dans la deuxième boîte nous retrouvons cette fois-ci une eau à lèvres dans la teinte dans la teinte 03 red water avec mon meilleur accent les eaux à lèvres de Clarins sont absolument géniales je les ai fait d'ailleurs découvrir à plusieurs copines qui les ont aussi adoptées et je vous avais écrit il y a plusieurs années je crois maintenant un article complet sur le blog donc si ça vous intéresse je vous le laisse en barre d'infos et là nous avons un format 2,8ml donc autant vous dire qu'on peut s'en servir à un moment j'adore la troisième boîte toute petite contient une huile j'ai l'impression oh c'est tout petit c'est l'huile orchidée bleue pour le visage en format 2ml donc là on a vraiment un tout petit petit format qui permet de découvrir à la fois les produits huile comme ça ne nécessitent pas une très grande quantité mais on pourra moins se rendre compte de l'efficacité du produit qu'avec un format 30ml forcément c'est une huile que je connais il y a un an maintenant je crois la marque a reformulé trois huiles pour le visage qui sont adaptées aux différents types de peau et je ne me souviens plus pourquoi l'orchidée est faite je vous le mettrai en barre d'infos pour les intéresser mais les huiles Clarins sont vraiment très très chouettes et c'est surtout une marque qui allie énormément le bienfait des plantes au plaisir du produit cosmétique et c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément chez Clarins quatrième boîte ah j'ai l'impression que c'est une huile à lèvres cette fois-ci huile confort pour les lèvres dans la teinte 04 Candy alors c'est aussi un produit que j'apprécie énormément chez Clarins qui est un parfait complément de l'eau à lèvres alors l'eau à lèvres j'ai plutôt tendance à l'utiliser en journée puisque c'est un peu comme une encre c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a mise et qu'elle est sèche elle reste toute la journée de façon assez uniforme j'aime vraiment beaucoup il y a plusieurs teintes d'ailleurs qui sont proposées tandis que l'huile à lèvres est vraiment une huile comme son nom l'indique et on a un petit peu plus même beaucoup plus de sensations collantes au niveau des lèvres c'est une huile qui est vraiment efficace pour réparer les lèvres qui sont abîmées mais c'est un produit que j'utilise davantage le soir avant d'aller me coucher et que l'amoureux aime bien l'utiliser aussi soit dit en passant je ne l'ai pas précisé mais ici on a un format 7ml et c'est notre premier full size et ça on adore cinquième boîte assez grosse qu'est-ce que nous avons ? c'est le Boncor super hydratant au beurre de karité c'est un produit aussi qui est assez connu chez Clarins en format 30ml et ça pour moi c'est idéal pour les courts séjours les petits week-ends voilà je glisse ça dans ma valise et je sais que j'ai un produit pour le corps ça m'évite d'emporter une énorme valise avec plein de choses dedans très bon produit pour les peaux sèches pour les périodes d'automne-hiver où on a un peu la peau de croco beurre de karité ça permet d'hydrater en profondeur trop contente bon alors là on rencontre notre premier problème c'est-à-dire qu'entre le 6 et le 9 je ne sais pas où aller donc je vais prendre au hasard et on ouvrira l'autre tout à l'heure dans le 6 nous avons un petit échantillon du masque baume nourrissant SOS Confort au beurre de mangue sauvage alors celui-là je ne le connais pas en revanche je vous parle très très souvent du SOS Hydra qui est la version bleue qui permet d'apporter de l'hydratation donc vraiment de l'eau à la peau j'ai hâte de découvrir celui-ci qui à mon avis sera plutôt adapté aux peaux très sèches voire sèches ce qui n'est pas forcément mon cas mais encore une fois sur un format de 5ml c'est pas très grave ça nous permet d'utiliser le masque une ou deux fois et de profiter quand même de l'odeur parce que mangue ça doit sentir très très bon numéro 7 se trouve juste là et nous avons un produit de la gamme Aroma je pense c'est le baume hydratant tonique aux huiles essentielles pour le corps donc ça c'est une gamme qui est assez tonifiante comme son nom l'indique et qui contient je crois un gel douche et peut-être une huile aussi je crois que j'ai déjà eu l'huile tonique de la gamme je ne connais pas le baume mais voilà les baumes je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que pour les périodes où il fait vraiment froid c'est hyper agréable à utiliser hyper réconfortant cocooning donc très contente pour l'instant je dois dire que la sélection me convient tout à fait j'espère qu'on va avoir un petit peu de maquillage et ça serait parfait numéro 8 ah encore un packaging jaune cette fois-ci c'est le scrub donc l'exfoliant qui va avec le petit masque de tout à l'heure donc ça permettra de tester le duo puisqu'il y a 3 masques et 3 gommages pour peau très sèche normale et mixte il me semble donc c'est très chouette je ne connais ni l'un ni l'autre ça me permettra de découvrir et c'est toujours un format 5ml voilà maintenant le numéro 9 ou le numéro 6 de tout à l'heure on ne sait pas très bien et nous avons la crème jeunesse des pieds nourris, lisses, rénoves répare les rugosités embellis les ongles et bien je crois que je n'ai jamais testé ce produit là c'est un format 50ml donc je me demande si ce n'est pas un full size mais en tout cas il y a vraiment vraiment de quoi le faire et j'avoue que je ne prends pas trop le temps de me mettre de la crème sur les pieds dites-moi si vous vous prenez le temps en commentaire ça m'étonnerait en général pour ce genre de truc on passe un peu notre chemin mais très contente ça me permettra de tester et ça permet aussi de varier la sélection numéro 10 ça passe trop vite déjà le numéro 10 ah je crois que c'est la base lissante tout à fait lisse minute base comblante alors ça c'est un produit qui revient très souvent dans les calendriers de l'avant Clarins et je suis très contente parce qu'en fait c'est un petit format de 4ml et ça me fait la nuit j'utilise tellement peu de base et de primer pour le visage que le format comme ceci tout petit me convient parfaitement et encore une fois on a besoin de très peu de produits donc je suis ravie c'est une base qui permet vraiment de lisser la peau et de combler les pores comme toutes les bases un petit peu de ce genre là et je vous la conseille si jamais vous ne la connaissez pas parce que pour moi elle fonctionne très bien et elle laisse vraiment un fini numéro 11 ah c'est un produit bleu peut-être de la gamme Hydra tout à fait c'est la crème désaltérante Hydra essentielle donc c'est la gamme dont je vous parlais tout à l'heure qui apporte vraiment de l'eau à la peau et qui permet de l'hydrater en profondeur pour les peaux normales à sèche mais pour le coup j'ai une peau grasse et j'aime énormément l'utiliser soit le matin soit le soir et compenser un petit peu avec une crème qui est plus pour les peaux mixtes et pour retirer le sébum parce que ça permet vraiment d'hydrater la peau comme je le disais et c'est pas parce qu'on a la peau grasse ou la peau mixte que notre peau n'a pas besoin d'eau donc ça c'est un excellent produit je pense que c'est vraiment l'une de mes gammes favoris de chez Clarins et nous avons un format 15 ml toute petite boîte pour le numéro 12 et nous sommes déjà à la moitié de ce calendrier il s'agit du masque yeux désaltérant défatigant de la même gamme donc Hydra essentiel que nous avions déjà eu dans le calendrier de la 20 de l'année dernière si ma mémoire est bonne et que j'aime aussi également donc c'est un format 5 ml et ce que je trouve vraiment chouette c'est de pouvoir tester en fait plusieurs produits de la même gamme et de se rendre compte de l'efficacité totale de la gamme pour pourquoi pas racheter des produits par la suite numéro 13 une grosse boîte assez lourde c'est un tube il s'agit du baume beauté éclair éclair le visage retent les traits qui est également un produit que je connais mais que je n'utilise pas vraiment parce que je trouve pour le coup qu'il ne correspond pas aux peaux mixtes à grasse j'ai l'impression que je sais pas sur ma peau il y a quelque chose qui ne fonctionne pas c'est un format 50 ml donc je pense que c'est un gros format peut-être même le full size mais voilà celui-ci il ira pour une copine ou pour ma maman parce que je sais pas il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur mon visage on passe au numéro 14 nous avons ici le baume lèvres réparateur de la gamme Hydra Essentiel donc la même gamme que tout à l'heure qui fonctionne très très bien et pour le coup on a un 3 ml là je sais qu'on en aura pour un moment et j'aime énormément glisser ce genre de petit format dans mon sac à main parce que ça prend pas de place du tout et le format est très très pratique avec son petit tambour comme ça qui permet de se remettre un petit peu de baume tout au long de la journée numéro 15 attention attention oh c'est liquide je parierai sur un démaquillant oui c'est le démaquillant express pour les yeux sensibles donc c'est un démaquillant bifasé de 30 ml que j'ai l'habitude d'utiliser puisque ma maman l'achète aussi régulièrement et c'est un démaquillant qui fonctionne très très bien mais qui est vraiment pour les yeux idéal si vous portez des lentilles et que vous avez les yeux un peu fragiles puisque la texture est vraiment agréable ça ne laisse pas de vision trouble désagréable comme on a parfois avec certains démaquillants bifasés et voilà il retire très très bien le maquillage le seul problème c'est qu'il faut dans ce cas là emporter deux démaquillants un pour le visage et celui-ci pour les yeux et j'avoue avoir tendance à prendre une huile pour faire un tout en main on passe au numéro 16 j'aimerais bien avoir un petit peu de make-up là mais non c'est la crème jeunesse des mains donc adoucie, protège, hydrate et fortifie les ongles exactement comme celle des pieds que nous avons eu tout à l'heure en format 30 ml donc là c'est un coup de coeur elle sent super bon et d'ailleurs chaque année Clarins propose une édition limitée d'une crème pour les mains pour une association donc si jamais c'est un produit que vous aimez et bien pensez à ce moment là à peut-être acheter l'édition limitée pour faire une bonne action numéro 17 petit tube à SOS primer qui booste l'éclat donc celui-ci je ne le connais pas donc c'est la teinte universelle c'est ça puisque Clarins a sorti il y a quelques temps maintenant plusieurs bases en fonction des types et des couleurs de peau si ma mémoire est bonne et comme je vous le disais tout à l'heure c'est un produit que j'utilise très peu et j'ai tendance à me diriger vers celui-ci donc à voir peut-être qu'il faudrait que je compare les deux pour vous en parler davantage mais voilà encore une fois 5 ml c'est très bien pour tester et si comme moi vous n'utilisez pas systématiquement de base vous en avez pour un moment numéro 18 je l'attendais c'est un produit qu'on retrouve chaque année dans les calendriers de l'avant Clarins et que j'aime toujours autant année après année il s'agit de l'embellisseur lèvres en teinte 01 je crois que c'est la même teinte que l'année dernière j'aimerais peut-être l'année prochaine retrouver une autre teinte pour varier un peu les plaisirs c'est un produit coup de coeur chez Clarins qui permet d'hydrater les lèvres avec une petite texture très confortable et moins collante que l'huile mais en apportant une petite couleur hyper agréable donc ça sous les masques que ce soit celui-ci ou l'huile à lèvres de tout à l'heure vous pouvez y aller les yeux fermés et je pense que vous ne serez pas déçus quel est le plaisir de faire ça oui oui numéro 19 il s'agit d'un masque masque multi-régénérant lisse les rides de tension raffermie ravive l'éclat je crois que c'est un produit qu'on avait déjà eu l'année dernière dans un format 5ml donc très chouette de pouvoir le retrouver dans un format 15ml et je n'associerai en aucun cas les rides à ma maman n'est-ce pas puisqu'elle a une très jolie peau mais je sais que c'est un produit qu'elle aime bien utiliser et qui sera de nouveau pour elle cette année attention nous attaquons la dernière ligne droite avec la numéro 20 dans laquelle nous avons ah ben voilà le bain tonique dont je vous parlais tout à l'heure pour le corps qui va avec le baume que nous avons eu donc là c'est de nouveau un format 30ml donc là petit duo idéal pour partir en week-end ou pour partir quelques jours gel douche et puis ensuite hydratant pour le corps case numéro 21 cette fois-ci nous avons le gommage exfoliant peau neuve au poudre de bambou douce lisse et ferme alors je pense que celui-ci est pour tous les types de peau parce que c'est pas indiqué donc là c'est parfait gommage 30ml qui permet vraiment vraiment de bien tester le produit et je ne l'ai jamais essayé donc je vous en reparlerai probablement en instastory d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur instagram que faites-vous nous vous attendons je vous mets ici le pseudo c'est le même que pour la chaîne le poudrier de fleurs rejoignez-nous 22 petite boîte dans laquelle nous avons ce qui semble être un masque oui c'est le masque à l'argile rééquilibrant SOS pur donc je vous parlais tout à l'heure des différentes gammes la gamme hydratante pour les peaux normales à sèche et ici nous avons la gamme pour les peaux mixtes à grasse donc qui sert à rééquilibrer et à retirer l'extrait de sébum avant-dernière boîte la numéro 23 ouh ça ça me plaît je l'attendais le voilà nous avons une miniature d'un rouge à lèvres c'est le joli rouge en teinte 705 softberry magnifique il est super joli ça c'est vraiment un mangeur de couleurs je vous fais un petit swatch trop trop joli c'est un joli vieux rose qui sera idéal et qui je pense conviendra au plus grand nombre il me semble que l'année dernière nous avions eu un rouge donc ça c'est très chouette de pouvoir changer texture crémeuse les jolis rouges sont hyper confortables les packagings sont très jolis je suis ravie et nous voilà déjà arrivés à la dernière boîte puisque je m'apprête à ouvrir la 24ème de ce calendrier je ne sais pas ce qu'il peut y avoir à l'intérieur elle est assez grosse j'aimerais bien finir en beauté avec un autre produit de maquillage on va voir ah oui très bien nous avons un mascara alors je ne me souviens plus si dans celui de l'année dernière il y avait eu un mascara peut-être que oui ici c'est le Wonder Perfect Mascara 4D qui est celui que j'utilise en ce moment et qui est vraiment chouette donc vous pouvez voir un petit peu peut-être sur mes cils le rendu le volume est au rendez-vous il ne fait pas de paquet et il est vraiment noir donc très très chouette et encore un full size je suis ravie et bien voilà nous avons terminé cette première ouverture de calendrier de l'Avent j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à me donner vos avis dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en attendant de vous retrouver très vite pour de nouvelles vidéos unboxing calendrier de l'Avent je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très belle fin de journée ciao ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501 ous-titrage ST' 501